Les religieux, les religieux je viens encore vers vous. Alpha s'est marié juste avant les élections. Quand il veut être président, il se marie. Les religieux guinéens savent ça, vous avez cautionné cela ou bien ? C'est pourquoi il n'aime pas Dalé. Dalé a une vie de famille. Il faut comparer les deux hommes-là. Vous voulez qu'on décortique Alpha, on va le décortiquer. Tu penses que tu vas tuer la politique en Guinée ? Tu ne vas pas tuer la politique. Non, tu ne tueras pas la politique. C'est de toi qu'on va s'occuper. Le monsieur a une vie de famille assez stable, très stable. Alpha n'a jamais eu une vie de famille stable. C'est frustrant et embêtant. Oui, c'est tout cela qui l'énerve. Tu sais, quand tu es avec quelqu'un de cette façon-là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ça le fait mal, ça le frustre à chaque fois. Mais quand même, on n'est pas arrivé là-bas. On n'en est pas encore là. Aux religieux qui sont complices de tout là, ils sont assis là-bas, ils cautionnent le mensonge. Comment les gens vont vous respecter ? Ils savent qu'Alfa n'a pas gagné. Tout le monde le sait. Ce n'est pas caché. Ce n'est pas caché. Il faut éviter de s'énerver. Il ne faut pas qu'Alain s'énerve. Non, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution qu'il s'énerve. Non, 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 non. Pas du tout. Et ce n'est pas de l'humiliation. Ah, ça, c'est la foutaise. On l'arrête et ce n'est pas une foutaise. C'est le système d'Alfa qui se fout de lui-même. Un président ne peut pas être comme un opposant. Jamais. Un ancien président ne peut pas être comme un ancien ministre. Entouré d'anciens ministres. Ça, il faut être guinéen pour cautionner cela. Il faut être guinéen pour accepter cela. Il faut que le sorcier ait amené ton cerveau sur leur fille là-bas pour accepter ça. Moi, mon cerveau, là, c'est à sa place. Si c'était là-bas où j'ai récupéré, tout ce qu'il fait, c'est pour détruire les gens toute sa vie, il ne veut laisser, il ne va pas laisser la main dans les mains d'un bandit. Je suis d'accord avec toi. Oui, mais tu devais partir avec Dalin et tous les autres, tous ceux qui t'accompagnent là. Tu renouvelles la classe politique. C'est là qu'on ne s'entend pas. Un ancien bandit. Il n'y a plus bandit qu'Alpha. Ton premier banditisme est que tu n'es même pas guinéen. C'est-à-dire que tu n'as même pas le droit d'être là. Tu es moussi. C'est comme un Odraogo ou quoi. C'est pourquoi Isanta avec Ouattara et Blesse comparé. Compaoré, c'est des cousins. Regardez leur forme. Vous connaissez Souké et Sidiki, non? Vous allez rire. Regardez la forme de Sidiki. Vous regardez Alpha, sa forme, profil de dos et tout, sa forme. Arrêtez. Vous comparez à Sidiki. Tu sais, les Burkinabés sont très grands. Les Sénégalais, les Maliens, mais ce n'est pas la même forme. Les Burkinabés, de là à là, souvent c'est plus long que le côté des jambes. Vérifiez. Ce n'est pas faux, hein? Ce que je vous dis là, Amadina là-bas, demandez aux gens. Demandez aux gens, les vieilles personnes. Ils vont me dire, comment elle sait ça? On appelle là-bas Moussia. Moussi au roi. Chez les Moussis. À Fourikaria, il y a une famille burkinabée, à Fourikaria, mais ça fait des générations qu'ils sont là. C'est différent. Oui, mais Alpha est né en Guinée. Il est né là-bas. Comme il veut fatiguer les gens. Que parce que c'est lui le super Guinéen, on va le descendre ici. Inchallah. Il ne faut pas jouer avec ça, hein? Il ne faut pas rigoler avec les vidéos. Il faut les partager. Alpha est Burkinabé. Alpha est Burkinabé. Si on parle de Guinéen, il a le droit du sol. Voilà. Je ne sais pas la loi guinéenne, c'est quoi? En France, quand tu es né en France, tu as le droit du sol. Quand tes parents sont nés en France et que tu es né en étranger, tu as le droit du sang. Donc Alpha a le droit du sol. A le droit du sol. Parce qu'il est né en Guinée. Mais son père est Burkinabé. Ses deux parents sont venus en Guinée. Ils se sont installés là. Tout Madina. Quand tu es d'une certaine génération, ils le savent. Et ceux qui parlent des trucs de l'axe aujourd'hui. La zone de Madina, de la SIG, toute cette zone-là. Il y a 20 ans, il y a quelques années, il n'y avait pas de vendeur. Donc, il y a le jour qu'Alpha sort. Il n'y a pas de vendeur de pièces détachées. Tout le monde y va. C'est lui qui a mené ce système de manifestation, ce système d'aller chercher les gens à l'aéroport. C'est sa fabrication. C'est lui qui a fabriqué tout cela. Maintenant, aujourd'hui, il veut étouffer les gens tandis qu'il n'a pas gagné. Non. Il ne faut pas accepter cela. Que tu sois de l'UFDG ou pas, n'accepte pas cela. Parce que demain, ça peut tomber sur toi. Que tu sois de n'importe quelle ethnie, vous pensez que ça se fait au Peul aujourd'hui, ils ne vont pas pouvoir le faire à un sou. Vous serez surpris. Vous serez très, très surpris. Un jour, parce que c'est ce que Dieu va dire. Il va se dire, ah, vous l'avez fait au Peul. On va voir si vous aussi, vous allez supporter. Toute la magouille qu'il y a eu. Tu vois des gens qui disent, ah, le complot fulani, les Peuls complotent contre la Guinée. Mais il y a certains membres de certaines ethnies qui complotent contre les Peuls. C'est ça la vérité ? C'est ça la réalité ? Oui, c'est vrai ? Parce que tout ce que les Peuls font, ils le font à fond. Quand tu as un ami Peul, il se bat. Si toi, tu n'es pas battant, tu es frustré. Oui, c'est ce qui se passe. C'est ce que vous ne voulez pas qu'on dise. On va le dire. Parce que votre monsieur là, il ne veut pas rester tranquille. Il veut fatiguer les gens, tandis qu'il n'est pas dans ses droits. Il n'est pas dans ses droits. Il ne devait pas se présenter, donc il ne devait pas gagner. En plus, il est burkinabé. Il n'a rien à faire là. Rien ! C'est Moussi. Il dépasse les Peuls peut-être au Burkina. Ils n'ont qu'à aller régler ça là-bas. Mais en Guinée, Moussi ne dépasse aucune ethnie. Accompagnez les têtes de mort de cœur, s'il vous plaît. Accompagnez-moi, ces gens-là. Je suis Satan, bien sûr. S'il y a des Satans, c'est en Guinée. Puisque c'est eux qui voient la vérité, ils refusent de dire. C'est eux qui s'asseillent. Jamais un peu le président. Ça, c'est eux les Satans. Et toi aussi, tu es Satan. Parce que c'est ce que tu as dans la tête. C'est ce que tu as dans la tête. Tu sais qu'Alpha n'a pas gagné. Tu le sais très bien, vous le savez. Les gerbés justes qui m'appellent, je vois leur façon de parler. Il y a quelqu'un, un jour, il m'a appelé. Il a commencé à dire, tu sais, le truc est que c'était le fichier. Je dis, c'était le fichier. Je dis, d'ailleurs, on avait dénoncé ce fichier, oui ou non, que oui. Je dis, donc, c'est bon. On ne peut pas se comprendre. Vous et moi, on ne peut pas se comprendre. Je peux même comprendre avec le RPG. Ce truc ethnique-là, ça ne passe pas. Ça ne peut pas passer. Non, ça ne peut pas passer. S'il y a des satans, il y a beaucoup de satans en Guinée là-bas. Tout ce que ça c'est, pour dire un peu, il ne va jamais gouverner la Guinée, c'est des satans. Oui. Et ceux-là, moi, je vais le dénoncer. Quand ça va arriver à quelqu'un d'une autre ethnie, je vais le dénoncer. Si j'ai la possibilité, je le ferai. Et celui qui vient ici, pensez que, c'est en faisant vos trucs là, c'est en intimidant les gens. Moi, vous n'allez pas m'intimider. Vous ne pouvez même pas. Vous ne pouvez pas dans le visible, vous ne pouvez pas dans l'invisible. Moi, je me suis battue. Énormément. Je me suis énormément battue contre le mensonge. C'est pourquoi les sataniques là, je ne peux pas m'entendre avec eux. Si je m'étais entendu avec eux, on a divorcé, je ne suis plus dedans. Voilà. L'islam n'aime pas le mensonge. L'islam n'aime pas le mensonge. Vous, vous mentez. Vous êtes des féticheurs. Alpha vient d'un monde de fétiches. Le Burkina, c'est les fétiches. C'est ça au Burkina. C'est les fétiches. Jusqu'à présent, ils utilisent les fétiches. Ils le disent à qui veut l'entendre, que c'est ce que les arrière-grands-parents utilisaient. Et si les arrière-grands-parents s'étaient trompés ? Vous pensez que moi, je vais faire plaisir à quelqu'un ? Vous pensez que ce que je dis là, c'est pour faire plaisir à Dalé ? Non. C'est pour faire plaisir à Dieu. Ce n'est pas Dalé. Je ne le connais pas. Ça n'a rien à voir. Mais je n'aime pas le mensonge. Alpha, mantra. Et les gens qui viennent me dire que « Ah, toi, tu ne dois pas parler comme ça. Ah, tu es voilé. » Mais le président, lui, doit se comporter comme ça. Le président, il doit voler les élections. Il doit séquestrer les gens. Il doit monter les ethnies les uns contre les autres. Mon frère, si un président est à la tête comme ça, d'une femme qui est voilée, forcément, la femme voilée, elle va dire certaines choses. Oui. Voilà. Qu'est-ce que l'huile dit ? J'ai vu un commentaire là. Je voulais un peu m'occuper de lui. Celui-là, il n'est rien pour la Guinée. Je suis d'accord avec toi. Mais Alpha, c'est un Moussi. C'est de ça qu'il s'agit. Vous vous êtes vendus à un Moussi en fuyant un Peul. C'est l'affaire de Peul là qui va mettre la Guinée dans les problèmes. Quand on dit que l'affaire de Peul va mettre la Guinée dans les problèmes, vous pensez que c'est la guerre ? Vous pensez que c'est cela ? Ce n'est pas cela. C'est le temps qui est là. Nous, on ne peut plus pas. On ne peut plus pas. Depuis le monde est moindre. C'est la guerre des injustices. C'est le problème des injustices. Oui. Quand on a eu la guerre, on ne peut plus pas. Même dans les familles. Quand on a eu la guerre, on a défendu. Quand on a eu la guerre, on ne peut pas. Parce qu'à l'affaire, on a eu la guerre. On a eu la guerre. On a eu la guerre. tu n'en fais pas mal que quelqu'un qui sentait un problème et il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal pour que tu te concentres dans le monde. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça, garder son sang froid, tout le monde ne peut pas le faire. Ce qui se passe à Tokunu, Alpha pouvait accepter cela. Il aurait pu. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Pourquoi vous êtes méchant et injuste de la sorte? Pourquoi vous êtes méchant? Hein? Pourquoi vous êtes méchant de la sorte? Le premier critère de Satan, c'est le mensonge. Et Alpha ment. Il ment. Il ment sur sa nationalité. Il ment sur son pays. Il ment sur les promesses. Mais comme la Guinée aussi est remplie de mentheurs, on soutient le mensonge. De haineux. On soutient le mensonge à cause de la haine envers les peules. Parce que vous êtes jaloux d'eux. Vous êtes jaloux des peules? Oui! Vous êtes jaloux des peules? Parce que tout ce que vous faites avec eux, ils vous dépassent dedans. Vous le savez. Tout ce que vous faites avec eux, ils vous dépassent. L'UFDG est un grand parti. Un très très grand parti. Représenté partout. Même les réseaux sociaux avant. C'est l'UFDG qui maîtrisait. Oui! Aïdala, je ne regarde même pas tes commentaires aujourd'hui. Je ne regarde pas tes commentaires. Je n'ai pas envie de répondre. Et je ne répondrai même pas. Wallahi mon frère. Tu es mon frère. Mais là où on est arrivé là. Je ne suis pas dedans. D'aller à gagner. D'aller à gagner. Mais comme il a la force et sa bande de malfrats, de sorciers, dans les victimes de sorcellerie, c'est la sorcellerie. Ce que vous faites là, c'est la sorcellerie. Mais Réodoro est malin. Il s'asseye. Tout sauf d'aller. Vous l'écrivez souvent dans les commentaires. Donc, ça veut dire que même s'il le gagne, vous allez le bloquer. C'est ça. Mais de là que les gens ne le disent pas. Non, ça c'est un autre problème. Ça c'est un autre problème. Oui, que les gens cautionnent cela. Ça c'est un autre débat. C'est ce que moi je ne vais pas cautionner. Parce que c'est un mot-ci. Je vais répéter pour ceux qui ne comprennent pas. Alpha est mot-ci. Un. De deux, il a déjà fait deux mandats. Il ne devait pas se présenter. De trois, il se présente. Il dépense beaucoup d'argent et puis il ne gagne pas. C'est la frustration totale. Mais les gens cautionnent cela en Guinée. Parce que c'est une affaire de pull. Donc, vous préférez un mot-ci à un pull. On va continuer comme ça. Mais oui, vous n'allez pas faire que moi je dise ce que je pensais. Je le dirais. Je dirais ce que je pense. Et ici, quand l'occasion se présente, je le dis. Parce que ce n'est pas le seul parti en Guinée. S'il y a un rebelle aussi, c'est Alpha. S'il y a un menteur, c'est encore Alpha. Enfin, si vous dites de ne pas insulter le chef, ça dépend comment le chef est venu au pouvoir. Si le chef a volé, il ne tient pas ses promesses, il mélange les ethnies. Depuis qu'il est venu, on est encore plus divisé. Vous voyez cela. Vous ne voulez pas le dire. Parce que vous avez peur. Parce que vous êtes méchant. C'est de la méchanceté. Le jour que vous allez vivre l'injustice, vous êtes sur votre vérité et vous voyez quelqu'un confisquer cela. Vous allez vous rendre compte. À ce moment-là, vous allez savoir. Tout ce qui se passe aujourd'hui là, on vache les peules. On gâte les boutiques. On gâte les magasins. On viole les femmes. Ça, ça vous voit. Parce que c'est une affaire de peules. Mais attention, attention, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Je l'ai dit, on ne sait jamais. Un jour va venir, c'est pas que c'est un peule qui va rendre la justice des peules. C'est quelqu'un qui sera d'une autre ethnie. Qui va arranger tous les problèmes là, Inch'Allah. Quelqu'un qui sera d'une autre ethnie. Quelqu'un de Dieu qui est juste et équitable. Qui va arranger tous ces problèmes là. Et vous serez dans les regrets pour dire, ah, si on savait. Toute l'injustice que Alpha a vécue. Vous avez oublié ça? Vous avez oublié ça? Avant, les jeunes qui étaient dans le RPG, distribuaient les prospectus du RPG. Dans les écoles, c'était interdit pour eux. Tandis que les autres distribuaient les prospectus du PUP. Moi, cela me faisait mal. Malgré que je n'étais pas du RPG ou du PUP. Avec mon âme d'enfant, ça me dérangeait. J'ai dit, mais ce n'est pas normal. Malgré que je ne comprenais pas. J'ai dit, mais tout le monde doit distribuer ses prospectus. Il y avait des villes. Tu n'osais pas parler du RPG? Aujourd'hui, il y a des villes qui n'ont pas de mérite en Guinée. Eux, ils vont dans le sens de celui qui est au pouvoir. C'est ça la Guinée. Tu vas là où c'est simple quoi. Tu ne te bats pas. Aujourd'hui, si je veux être bien vu, mieux vu, c'est le RPG. Mais je ne le ferai pas. Je ne vais pas faire cela. Quand tu as du mérite, tu vas à celui qui pense qu'il est au haut. C'est lui que tu attaques. Ce n'est pas celui qui est en position de faiblesse. Mais le Guinée, quand tu es en position de faiblesse, et puis tu ne tuiras l'âme de la sorcellerie. L'âme de la sorcellerie, c'est ça l'âme de la... Moi, j'ai beaucoup vécu ça, je vous dis. Jusqu'à présent, j'ai vu cela. Tout le monde se groupe. Mais moi, les gens me connaissent. Vous venez en groupe là, je vous prends en groupe, je vous arrange. C'est une question d'âme. Quand tu as une belle âme, les petites âmes de sorciers là, se mettent en groupe. Pour te faire la guerre. C'est ce qui se passe avec Dalin. Un Moussi, regardez l'injustice, un Moussi. Ce n'est même pas un Moussi de la troisième ou de la quatrième génération. Parce que quand un Moussi a une génération, deux, trois générations, tiens chez toi maintenant. Oui, il devient Guinée. Mais c'est un Moussi de la première génération. Oui. Vous voyez le rapport qu'il a avec le Burkina ? Ce n'est pas caché ce que je vous dis. Ce n'est pas caché, il faut jouer là-dessus. Un Moussi, celui qui écrit Éthorpean, vous dites Moussi. Celui qui écrit, je ne sais pas, tout ce qu'il dit sur les peuls, vous dites qu'ils sont moussis. Oui. Si vous ne vous lévez pas, les autres ethnies, vous ne vous lévez pas pour combattre cette injustice avec les méthodes que vous avez. Rien que votre bouche. Votre tour va arriver un jour. Vous allez voir. Dieu va vous punir et vous n'aurez personne. Parce que ce que Alfa a réussi à faire, à faire en sorte de faire que ce sont les peuls qui sont mauvais, ce sont les peuls qui sont les ennemis, c'est d'Alan qui est l'ennemi. Les peuls, on les a un peu, en quelque sorte, un peu mis à l'écart. Oui. Quelle ethnie peut supporter cela en Guinée ? Aucune. Aucune. Mais ils ont tenu bon pendant dix ans. Ils l'ont fatigué. Il faut reconnaître ce qu'il est. Ils l'ont fatigué. Et Daler a pris beaucoup de maturité pendant cette campagne. Énormément de maturité. Moi, je ne m'attendais pas à cela de sa part. Il a fait une très belle campagne. Une très bonne campagne. C'était une campagne qui pouvait réunir. Il l'a fait. Ça aussi, on l'a critiqué. On l'a saboté. Donc, ils ont sorti plus d'argent. Aujourd'hui, il est entouré de malenqués, de forestiers, de soussous, de tout cela. Parce qu'on le taxait d'ethno. Il a réussi à faire cela autour de lui. Il a réussi à faire cela autour de lui. On n'a même pas eu un truc pour apprécier ce geste. C'est cela aussi la politique. C'est cela aussi la politique. C'est cela aussi qu'il a apporté. Il a apporté cette touche. Oui. Il a apporté cette touche qui n'est pas négligeable. Qui, nous, aujourd'hui, nous nourrit. Qui, nous, aujourd'hui, nous ouvre les yeux. Parce qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas voir. Même vous, aujourd'hui, que d'autres personnes voient. Qui ne sont pas de l'UFDG. Pas du tout. Mais après l'UFDG, ça sera qui? Parce qu'il y a des gens qu'on est en train de former. On forme les gens pour la prochaine fois quand quelqu'un va lever sa tête pour faire la même méthode. Ah, c'est ce qu'on va faire à cette personne. Asseyez-vous. Vous allez voir. Ne dites rien. Vous allez voir si vous allez trouver quelqu'un qui va aller vous sortir de là-bas. Ou vous allez trouver quelqu'un qui va vous défendre. Ceux-là, ce monsieur a été président en Guinée, il n'avait même pas un loupin de terre. Même pas un loupin de terre. Le gars là a eu les Guinéens. Il nous a eus. N'ayons pas honte de le dire. Oui. N'ayons pas honte de le dire. Il nous a vraiment eus. Essayons de sortir de ça. Enlevons nos têtes et nos âmes sur lui. C'est tout. Ceux qui sont agrippés dessus là. Agrippez-vous dessus. Vous pensez qu'Alpha est votre sauveur? Il est en train de vous dribbler. Il vous ment. Parce que quand vous avez la haine, le groupe de malinqués là qui a la haine, parce que ce n'est pas tous les malinqués qui sont derrière Alpha, les bons malinqués ne sont pas avec lui. Le petit groupe de malinqués qui ont la haine se sont mis avec lui que parce que c'est une affaire de malinqués. un mot si dribbler, un malinqués sur son propre territoire. Hein? Qui est bête? Qui est fou? Qui s'est fait avoir? Hein? Qui s'est fait avoir dans tout ça? Parce que c'est une affaire du pull. Pourquoi? Pourquoi tout cela? Même si c'est un Chinois. Dans les urnes, il a eu le chiffre. Il a eu le nombre. Il a eu la quantité. Pourquoi confisquer cela? Il a eu le chiffre. Il a eu le chiffre. Il a eu le chiffre. Peut-être qu'il a eu le chiffre. Il a eu le chiffre. Enfin, il a eu le chiffre. 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 Beaucoup de femmes. Dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il y a des femmes qui vont aider? Maintenant, les résultats viennent. Monsieur n'a pas gagné. Il a pris ma calitra. Les résultats viennent. Monsieur n'a pas gagné. Tout de suite, il dit que ma calitra aura voulu son argent. Ma calitra aura n'a pas donné l'argent à Kiba. Ça fait longtemps. Maintenant, je vous dis ça aux femmes de faire attention en politique. Quand ma calitra aura sorti sa tête cette fois-ci, vous voyez qu'ils sont venus la salir. Aujourd'hui, c'est la Zénab là aussi. Même si c'est vrai. C'est entre eux là-bas. Mais pourquoi ils sortent ça à un certain moment précis? C'est pour que les femmes réfléchissent. Aller de quel côté? Dans quel parti? Oui, parce que quand tu soutiens le mensonge à un moment donné, le mensonge là se retourne contre toi. C'est cela. Alpha est très manipulateur. Très, très, très manipulateur. Mais, tu as fait le fait ici. Chaque chose est assez réellement. Chaque chose est très élevé. Chaque chose est assez réellement. Il faut sauf baisser. 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 Parce que les chiffres sont toutさ. Il faut sauf baisser. la gineke mou foule fématou sose mou foule fématou foiresse mou foule fématou foule mou foule fématou foule en dêner à saka bebele dêner à saka bebele dêner reyensi foule bia mouna ueufdj foule en dêner à skanyat il posa soso et dêner à bila dalle un foro foiresse et dêner à binafora nara bagne amabiri gne y pare amabiri gne yats yats et dépasser gnara rpg dépasser nana luna qui m'a bien du jour à mou mini à mou guénéry et par exemple mou guénéry foule ou fonds gama goni ou renseigner mais ré d'or comment les gens peuvent oser parler comment ils peuvent oser parler avec tout ce qui se passe je vous dis il paraît qu'on a créé militaire ici on dirait un chef ribelle j'ai taille lors c'est à dire tu es venu au pouvoir avec par les armes c'est pas les urnes selon toi hein tu veux pas si c'est à dire il s'emprisonne lui-même aïe de quand n'avis ykhet aïtema aïe de quand n'avis ykheten aïtema pourquoi pourquoi tu aurais pu garder ton parcours là tranquille partir gentiment calmement essayer de de pistonner les gens gauche à droite aujourd'hui là tu mélanges tout tu mélanges tout tu donnes tu donnes du poids en plus à l'ufdg mais il ne peut pas détruire l'ufdg je vous dis ça c'est une grande partie ce n'est pas mon parti et c'est une grande partie du fdg c'est les guinéens de mauvaise foi c'est le parti qui arrive à mobiliser plus de fonds financièrement plus de personnes et qui a réussi à tirer les autres cette nuit oui et je vais vous dire une chose je vais vous le signaler aussi ces élections là avec tout ce qui se passe aujourd'hui il a fait en sorte que certains guinéens qui n'aiment pas d'aller on commence à avoir de l'affinité pour lui oui il a d'aller a commencé à gagner le coeur de certaines personnes oui c'est alfa qui va dégager parce qu'il n'est pas sa place et puis les mots si tu viens d'arriver nien je disais ici que alfa il est motsi son père et sa mère sont venus en guiné c'est alfa qui est né en guiné chez eux là-bas ma femme que ça s'appelle et motsia va te renseigner si tu es vendeur de pièces détachées ou de donkafele c'est là-bas seulement que les peules ne vous ont pas pris pièces détachées donkafele on attend l'ouïba la rafira on a l'ouïba nien maninka yato kolon yongbira rafora maninka yato kolon yongbira malfa fora parce que au fond de yi savent qu'alfa n'est même pas malinke il veut jouer sur le côté malinke n'est pas malinke et il veut détruire aucun politicien malinke ne lève sa tête il a ça en blanc tout ravagé sur sa route tout ravagé vous vous voyez pas ça vous ne voyez pas cela il va vous laisser dans tous ses problèmes il va nous mettre un problème en désaccord avec dieu aussi n'oubliez pas le jeûne mercredi là les sataniques qui sont là là jeûner les rp6 là les les féticheurs les féticheurs du burkina qui ont débarqué en guinée là il faut jeûner c'est pas pour nous et pour vous réconcilier avec dieu vous aussi voilà donc c'était tout pour aujourd'hui alpha reste un moussi ses deux parents sont venus en guinée certaines disent que sa mère est malienne d'autres disent qu'elle est burkinabé mais quoi qu'il en soit son père reste un moussi quand même ça avec certitude je le dis ils sont venus ensemble l'anguinée alpha est né en guinée c'est ça la vraie vérité donc s'il s'acharne sur nous c'est notre mauvaise foi une autre mauvaise volonté qui a fait que alpha nous a eu il n'y a rien ou il n'y a rien il n'y a rien ou il n'y a rien ou il n'y a rien ou il est un encombre il refou les barres et par ces deux moussi il y a ou en face où moussi il n'y a qui il fait de nous ce qu'il veut c'est ce que alpha nous fait il fait de nous ce qu'il veut tous les paroles là qui disent alpha quoi quoi là c'est des trucs de fanfaron c'est des trucs de faiblesse les faibles aiment utiliser la force c'est ce qu'il fait il n'humilie personne il s'humilie lui-même il fait que les gens font attention à ce qui ne va pas c'est ce qu'il est en train de faire d'alain n'a qu'à se calmer il n'a qu'à commencer le jeune avec nous jeûnons pour que dieu revienne dieu aime la justice et la vérité il aura du mal à s'entendre avec cette bande de malfrats c'est des féticheurs les féticheurs et l'islam sont comme ça les fétiches existaient avant que l'islam n'arrive donc quand tu as affaire à un féticheur vous n'allez pas vous entendre c'est ça la vérité alpha c'est un moussi c'est un moussi c'est un moussi et c'est un moussi c'est un burkinabé c'est pourquoi il s'entend bien avec ses frères burkinabés que vous connaissez sinon quel est le président guinéen qui s'est déjà bien entendu avec un président ivoirien lequel lequel mes frères et soeurs réfléchissez réfléchissez n'aie pas peur de la vérité ça va passer mais les guinéens certains guinéens n'ont pas de mérite quand qu'on était là c'était pp pas autre chose aujourd'hui et les mêmes qui faisaient la guerre ou rpg aujourd'hui sont rpg les mêmes réfléchissez vous avez un avenir demain ne gâchez pas vos vies pour quelqu'un qui n'est même pas qui n'est un moussi qui est féticheur c'est pourquoi il n'y prie pas c'est pourquoi il ne gêne pas c'est ça la vérité donc je vais vous dire ceux qui ne sont pas contents et qui ont eu cette éducation là quel que soit votre rétini condis dans vos familles foule et vous finis maman géra foule et enfante wo de connecte ma febile ma barou ma handi l'islam ou di ibou nadama birin lang alabe et birin lang mon nato n'go dine kayama dalem mom ma kore dinera dan gife alfara atobara fala amu la gine rume bandi yira bandi yina fanna kaisika ma atamba dalem dalem banam ni sur fouri néné ne ghebile nansetimi pirlan la mesiga lua la mara n'yere pirli mbe kaya kirina ne moufisa dalem ben ne ghebile nansetimi manaki ne moudangi dalem na parce que dalem gamou yetu fouri nara wongafa erguine ma ceux qui parlent de erguine erguine a été vendu ça fait combien d'ani que ce soit dalem ou non parce qu'il y a eu des témoignages alfa est venu ça fait combien d'ani dix ans en dix ans il aurait pu acheter trois avions pour bloquer dalem trois avions merde des chemins de fer partout en guinée il aurait pu le faire il ne l'a pas fait pourquoi vous êtes aussi injuste pourquoi pourquoi vous êtes méchant à partir de mercredi yendi ala afira c'est pour la guinée ce n'est pas pour dalem ce n'est pas pour alfa ce n'est pas pour vous même c'est pour dieu et pour la guinée il n'a qu'à revenir faisons le revenir quand on va finir ce mois là le mois prochain on va prendre un autre programme aussi on va aller comme ça ça c'est mieux que toutes les manifestations qui a eu pendant dix ans on va se reconcilier avec tu on a un féticheur à la tête on a un féticheur à la tête c'est une réalité moi je connais le bourguina j'y ai été je sais comment ça se passe mais je ne voulais pas parler de ça mais comme il veut pousser les gens à bout il veut fatiguer les gens on va voir un mot il va venir restreindre la vie au vrai guinée un mot il peut être mieux qu'un qu'un peu la guinée depuis qu'en regardez sidi qui sidi qui est souké regardez sidi qui vous allez voir sa forme si ça se ressemble pas le rpg cela arrêtez de venir sur ma page arrêtez de venir sur ma page moi je vous ai toujours dit je vous ai toujours dit je ne suis pas du rpg je ne suis pas du fdj là où je vais voir quelque chose qui ne va pas c'est mon droit et mon devoir de le dire c'est ce que je vais faire ce qui arrive aujourd'hui là le jour que ça va arriver à je sais pas à un bagarre je ferai pareil si j'ai la possibilité si j'ai la force de le faire je me ferai il n'a pas gagné guéri mérimou aliméki il exagère à battu exagère toi et patata banque du malfrat vous exagérez vous exagérez vraiment c'est pas celui mais comme tu n'as jamais été sérieux tu es un imposteur comme il ya des gens qui sont qui sont dépassés par les par les événements renseignez vous tout ce que je vous dis moi je vous ai dit je suis pas là pour convaincre les gens je vous dis toujours enseignez vous je dis toujours cela renseignez vous les vieilles familles de madina ma fanco renseignez vous si vous avez des grands-mères dites en coulisses elles vont vous dire que qui vous a dit ça qu'on vous est vraiment fouler a maragné on y base et bas en tout mozima lors de boire bon moment et gna ou il ya oui était là voilà à faire vous le truc au bord et au bord au bord au bord au bord au bord alors bon na nana oui merci beaucoup à très très bientôt merci pour les partager tous et il ya là je dis à bien tu retenir bientôt que dieu nous donne la force prions le pour qu'ils reviennent vers nous s'il vous plaît, faites passer le message à partir de mercredi on va commencer à jeûner pour se réconcilier avec Dieu pour le ramener vers nous c'est Dieu qui va nous dire dans l'avenir qui est avec lui, qui n'est pas avec lui satanique d'or au rhum satanique d'or au rhum féticheur, burkina nous fétiche et ramblème t'okoy n'a rien à RPG tant que t'okoy a raté ma la gine RPG a raté la gine autant tout m'a fait ma tout vous m'avez resté comme une fille n'a rien à foutre toi tu m'as dit de fermer ma gueule les sorciers ont mangé ton éducation ils ont donné ton éducation au fétiche le poulet a mangé pourquoi vous êtes insolent le fétiche est rare mon frère et le fétiche est alfa le fétiche est pour le protéger il y a eu la gueule il y a eu le féticheur parti de féticheur Simbo et Mato il s'était fait il s'était fait il avait des gardes corps Simbo vous vous rappelez des gardes corps je ne sais pas comment on les appelle vous vous rappelez quand il venait d'arriver au pouvoir c'est le seul président qui a fait ça officiellement, ouvertement devant tout le monde c'est à dire les gens ne veulent pas seulement cette les gens refusent les gens refusent il avait fait cela quand il venait d'arriver au pouvoir c'est ceux là qui le gardaient au vieux et au sud de tout le monde au vieux et au sud de tout le monde qu'est-ce que vous faites vous faites semblant de ne pas savoir les choses parce qu'il vous a envoûté on va prier pour vous on priera pour vous les gens refusent et oui il a tourné la tête de certains malinques il y a un petit groupe là le petit groupe il y a un petit groupe de sorciers malinques et un petit groupe de sorciers soussous c'est des petits groupes mais vous savez les sorciers comment ils sont quand ils se regroupent là ils influencent les autres mystiquement ils les manipulent dans la vraie vie ils l'ont des gens c'est une épouse il y a un peu de choses il y a pas de choses on se retrouve je pense que j'ai toujours je pense que les gens ont pris parce que mes enfants ont dit et ont des filles je ne crois pas ils ont des filles ils font du tout ils ont des filles et dans tous les filles c'est le mieux Qu'est-ce que toi tu dis là-bas? Vous êtes des voleurs et des féticheurs Tout le monde sait ça C'est une coutume en Afrique de voler les élections Vous amenez les gens Sur le chemin de Satan Vous votez pour un mot-ci Tellement que vous êtes faible d'esprit Un mot-ci vous manipule C'est pourquoi moi souvent Les RPG je ne les écoute pas Parce que se faire manipuler par un mot-ci Pendant 40 ans Vous savez qu'il faut comprendre Que vous êtes victime Nous allons tous faire en sorte Que vous sortez de cela Parce qu'une victime ne peut pas savoir Toi qui le sais là Il te prend pour son ennemi Mais le jour qu'il va sortir C'est là qu'il va dire Ah j'aurais dû écouter cette personne Mais ce n'est pas facile de sortir de ces choses Moi je vous comprends Les rp6 pessimistes qui insistent là Je vous comprends très bien Parce que sinon Quelqu'un ne va pas se mettre avec un gars Comme Alfa Il n'est pas Guinéen Il est Moussi Burkinabé A part cela Regardez tout ce qu'il a fait Pour 40 ans de combat Regardez les résultats Il n'a même pas pu faire campagne en voiture Tu fais campagne en voiture Tu t'arrêtes de village en village Pour avoir Une approche avec la population Il n'a pas cela Il n'a pas ça Il n'a pas une vie de famille stable C'est tout ce qui fait qu'il n'aime pas d'aller Mais Womou FDG est en nom C'est pas un petit parti ça L'UFDG n'est pas un petit parti Je vous dis la vérité C'est un parti très costaud Je ferai le décryptage de leur symbole là Vous allez comprendre C'est un parti très très fort Vous n'allez pas pouvoir détruire les gens là Il faut les enfermer tous Vous avez vu qu'ils ont un arbre Vous avez vu l'arbre sur l'UFDG Arracher l'arbre Et tuer un coq C'est quoi le plus simple C'est quoi le plus facile Le coq va te faire courir C'est ce que Alpha fait Il fait courir les gens Mais arracher un arbre C'est une petite affaire Ce n'est pas une petite affaire Mais il faudrait savoir L'arbre de l'UFDG Est-ce que c'est un baobab Est-ce que c'est un manguier Qu'est-ce que c'est Les gens de l'UFDG Envoyez-moi le bon logo Le vrai vrai logo que vous utilisez S'il vous plaît Le vrai Le bon Le récent C'est-à-dire le bon Envoyez-moi ça Je vais bien analyser Bien bien Regarder Parti de dozo Parti de féticheur Parti de mécréant C'est ce que vous êtes Nous On veut que Dieu revienne Oui Allez-y au Burkina N'y a un barré Fakha ma serré Et n'y a un barré Fakha serré Protection Et t'hogoï fakha t'hogoï Kela N'y a un barré N'y a un barré N'y a un barré Ne brenne explique Moubeur le ronde A très très bientôt Inch'Allah Merci Merci beaucoup N'oubliez pas le jeûne de mercredi A cause d'une semaine S'il vous plaît Ne dites le nom de personne dedans Ce n'est contre personne Ce n'est pour personne Al-Anandoubaïa Bikolo Tout ce qu'on a fait à Dieu Qu'il nous pardonne Qu'il revienne Qu'il ne nous tourne pas d'eau Qu'il ne nous tourne pas d'eau Qu'il revienne Qu'il nous enlève de la main De ses féticheurs N'oubliez pas ça Moubeur le ronde Moubeur le ronde Moubeur le ronde Alfa est un moussi Un moussi vous a dribblé C'est ce qui vous fait mal Avec tout votre orgueil Avec tout votre orgueil Un moussi vous a dribblé A très très bientôt Merci beaucoup Maintenant Le nouveau mou C'est Alfa le moussi Il y a un mouton Ou il y a un c'est bel somalien Ou je ne sais pas Quand vous écrivez moussi Moussi féticheur Moussi m'écréa A très bientôt Inchallah Que Dieu vous protège tous Que Dieu fasse en sorte Qu'on aille vers lui Parce que quand tu fais un pas vers lui Il fait un pas vers toi C'est Dieu qui m'a aidé A sortir de tout cela A découvrir toutes ces choses Oui L'armée maintenant On va venir le dribblé caraba Vous allez me trouver ici Moubeur le ronde 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 Président n'a rien marie Juste à la veille de son mariage Parce que quand il doit Président n'a rien marie Juste à la veille des élections Tous les présidents guinéens Chacun a sa petite vie de famille Sauf lui Sauf lui Même son fils qu'il a Quand ton père est président Tu t'en vantes Tu es toujours à côté de lui Est-ce que vous voyez ce gars-là Trop impliqué ? Hein ? Tout cela ne nous fait pas réfléchir ? Tout cela-là ne nous fait pas réfléchir ? Ça doit nous faire réfléchir ? Il faut arrêter Avec la haine Il faut arrêter Avec la méchanceté Il faut arrêter Avec le mensonge Et la malhonnêteté Non Moi je ne suis pas d'accord Avec vous Et je vais le faire savoir Je le ferai savoir Et n'essayez même pas Ne me tentez même pas N'essayez même pas N'essayez même pas Je reviendrai ce jour-ci Inch'Allah Merci beaucoup